Si on est là ce matin, c'est pour faire grève vu la fermeture des toits des publics, pas de un, mais de plusieurs, de la privatisation. Notre avenir est en jeu, notre travail est en jeu, il y a plein de choses qui sont en jeu. Ça, les élus, ils n'ont rien à foutre. Les seuls qui nous soutiennent, c'est nos deux chefs. Notre hiérarchie nous soutient, mais on n'y en a pas du tout. Voilà la raison pour laquelle on est là. Et qu'est-ce que vous proposez pour la réouverture ? Il y a des actions, autre que ? Ce que nous proposerais, c'est qu'ils embauchent déjà, vu que les retraités, quand elles partent, ne sont pas remplacés. Il y en a assez qui cherchent du boulot. Il y en a assez qui cherchent du travail. Qui veulent travailler. Alors au lieu de donner aux gens qui ne travaillent pas, qu'ils donnent déjà à ceux qui veulent travailler. Qu'ils n'en embauchent pas. Qu'ils veulent encore faire mettre des toilettes. Mettre des automatiques. C'est bien vu, c'est bien pour l'image de la capitale européenne, de mettre des automatiques. Je ne sais pas si les touristes aimeront ça. Ils sont boncres. Ils nous l'ont dit, ils sont boncres. Oui, parce que dans les toilettes automatiques, il n'y a qu'un toilette. Et dans les toilettes publiques, il y a quand même plusieurs toilettes. Qu'un seul. Et il y a des personnes qui ne se sentent pas en particulier dans les toilettes automatiques. Déjà dans les toilettes publiques, il y a certaines personnes qui ne ferment pas la clé. Même Mme Keller, qui était maire de Strasbourg, dit personnellement qu'elle ne mettrait pas les pieds dans une toilette automatique. Même au parc, les gens, ils râlent parce qu'il n'y a pas de toilettes pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent là-bas. Ils sont trop loin d'y aller pour aller dans les toilettes. Ils demandent la toilette même là-bas. C'est vrai. Et puis la suppression des toilettes publiques, c'est... La suppression de nos postes. Nous, on risque de perdre notre travail. Et aussi pour les usagers, ça pénalise les usagers les plus fragiles, les SDF, qui n'ont pas possibilité de se crier un café pour aller dans un restaurant. Ça pénalise des petits-enfants qui ne peuvent peut-être pas se déplacer un kilomètre de là. Et les personnes âgées qui sont amenées à aller parfois sur ce toilette. Donc pour une municipalité qui n'est pas tout en libre-égalité, c'est plutôt raté. Parce que là, ils ont parlé qu'ils ont refait la place d'Austerlitz. Elle est bien belle. Mais sans les toilettes publics, ça ne fait pas l'image. Et il y a beaucoup de bons. Il y a beaucoup de bons pour les élus. Oui, parce que là, la place, il n'y a pas trop de monde. Parce qu'on est fin septembre. Mais il n'est pas bien que les élus ne nous aident pas à des choses comme ça. Parce que je me demande, vu qu'ils ont fermé les toilettes, pourquoi ils ont refait la place d'Austerlitz? Ils ont fait la place d'Austerlitz. Pourquoi? Il faut fermer maintenant les toilettes. Ce n'est pas normal. Et nous, qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous? J'ouvrirai. RFA. RFA. Parce que du chômage, je ne reçois pas. RFA. Du chômage, je ne reçois pas. Et vous avez du soutien des riverains, des gens qui habitent là, qui sont venus vous témoigner? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étendent dans les autres toilettes pour dire que les toilettes sont fermées. Il y a beaucoup de toilettes non amis qui doivent écrire directement à la cuisse. Oui. Nous, on ne peut rien dire. Et c'est une décision qui a été prise à la va-vite. Personne n'a été informé auparavant que ce serait fermé comme si l'on voulait. Du jour au lendemain. Ils veulent juste ouvrir quand il y a le marché de Noël. Parce que là, il faut qu'un jour, il y a de mille feux. Il faut pas ce qu'il y a la presse internationale. Mais en temps normal, on s'en fout. Et parce qu'il y aura le marché du biscuit, du brésil, de la plaine. C'est pour ça qu'ils ouvrent le WC pour le marché de Noël. Et c'est pas normal que ça reste juste pour le marché de Noël. J'ouvrirai pas, non. Je laisserai aussi fermé. Si c'est que pour le marché de Noël, ils peuvent aussi laisser fermé. Ça trouve aussi qu'un municipal qui a se soucié plus de ce que les touristes, les organisations qui amènent les touristes pensent de ce que la population pense. Et ça, c'est un peu lamentable parce que la municipalité est aussi là entre les deux pour savoir la population sans laquelle elle ne serait pas à cette place. Merci.